Bonjour Pascal Boniface, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les questions internationales. Alors au dixième mois de la guerre à Gaza, au-delà du bilan humain effroyable à Gaza, certains experts parlent d'un échec de la stratégie israélienne à Gaza qui n'est pas parvenu notamment à démenter les capacités militaires du Hamas. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, c'est la simple évidence. Quels étaient les buts de guerre de Netanyahou ? C'est lui-même qui le disait en avant. C'est libérer les otages et éradiquer le Hamas. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Lorsque les otages ont été libérés, à part quelques exceptions, c'est suite à une négociation. Mais depuis, il ne veut plus négocier. Et on voit bien qu'après huit mois, plus de huit mois de bombardement intensif, des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de mutilés, le Hamas est toujours là. Donc ce n'est pas la bonne méthode, en dehors de toute considération morale, par rapport aux objectifs qui s'étaient lui-même fixés. C'est donc un échec. Et en fait, il s'obstine. Et pour masquer son échec, il continue son opération de guerre pour maintenir sa coalition. Parce que s'il arrête la guerre, les deux partis extrémistes, dirigés par M. Bengbir et Smotrich, quitteraient la coalition. Et du coup, Netanyahou devrait faire face à la justice. Et donc, il continue sa guerre en grande partie pour des questions de confort personnel et de politique intérieure israélienne. Concernant la reconnaissance de l'État palestinien sur 193 États que compte l'ONU, plus de 147 ont reconnu l'État palestinien, la France n'a toujours pas reconnu l'État palestinien. Est-ce que la France doit justement reconnaître l'État palestinien ? C'est une évidence. Nous sommes pour la solution des deux États. Alors, on ne peut pas dire qu'on est pour la solution des deux États et n'en reconnaître qu'un. C'est tout à fait illogique. Il n'y a pas de cohérence. Le président de la République a dit qu'il ne voulait pas céder à l'émotion. Mais ce n'est pas céder à l'émotion, c'est céder aux réalités politiques. Par ailleurs, je vois que dans d'autres dossiers, qu'il s'agisse de la dissolution ou de la guerre en Ukraine, l'émotion l'a souvent emporté. Et donc, on voit, moi, ce qui me désole un peu. Vous savez, je circule beaucoup dans le monde, dans un peu tous les pays. Au début de ce siècle, la France était le pays occidental le plus populaire. Du fait du refus de la guerre d'Irak et aussi du fait d'une position traditionnelle de le Grand-Pierre du Proche-Orient qui faisait que la France était le plus occidental qui était le plus en pointe dans la défense du droit international et du droit des peuples. Et bien là, aujourd'hui, la France est à la traîne puisque l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ont reconnu la Palestine et nous, toujours pas. La France, qui aurait pu être le moteur de la reconnaissance de la Palestine au niveau de l'Union européenne, est maintenant désormais à la traîne et c'est tout à fait à la fois regrettable moralement et dommageable politiquement. Alors, on a vu qu'il y avait des tensions entre Israël et les États-Unis, des tensions qui portent notamment sur la livraison de certaines armes. Alors, malgré ces tensions, on constate que les relations entre les États-Unis et Israël n'ont pas fondamentalement changé et que les États-Unis demeurent toujours cet allié indéfectible et historique d'Israël. Oui, effectivement, les États-Unis déplorent les bombardements aériens et continuent à fournir des armes. Donc, c'est pour le moins contradictoire. Ils envoient de l'aide humanitaire et les bombes pour qu'ils rendent nécessaire cette aide humanitaire. S'ils cessaient d'envoyer des bombes, il y aurait besoin de moins d'aide humanitaire. On voit qu'il y a ce lien traditionnel indissociable entre les États-Unis et Israël qui continue, qui existe toujours malgré des crimes de guerre de plus en plus documentés. Et on parle même, pour certains, de génocide. Mais, pour la première fois, un débat a été ouvert sur ce point, puisqu'on voit que des jeunes démocrates ne supportent plus ce soutien conditionnel à Israël, y compris d'ailleurs des Juifs. Et il faut voir que la communauté juive américaine est nettement moins suiviste à l'égard d'Israël. Les plus forts soutiens aux États-Unis d'Israël, ce sont les chrétiens sionistes. Ce n'est pas la communauté juive qui est une communauté libérale, qui vote largement démocrate, qui n'est pas du tout comme fils. Et dans les jeunes démocrates, y compris de nombreux jeunes Juifs, se disent non, pas un autre nom. On ne peut pas accepter cela. Et ils combattent avec vigueur ce que fait Biden de continuer d'armer Israël. Et d'ailleurs, outre les problèmes de mémoire et cognitifs que Biden est, mais beaucoup disent que Biden pourrait perdre l'élection présidentielle contre Trump là-dessus, un peu parce que les jeunes démocrates n'iront pas voter pour lui, du fait qu'ils l'estiment qu'il est complice de crimes de guerre. Ils n'iront pas voter Trump, mais ils vont s'abstenir. Et il faut se rappeler qu'en 2016, Hillary Clinton a perdu les élections contre Trump du fait de l'abstention de nombreux jeunes démocrates qui étaient déçus, que ce ne soit pas Bernie Sanders qui le représente et qui estimait, pas tout à fait à tort d'ailleurs, que Hillary Clinton avait un peu, disons, pesé sur l'appareil démocrate pour être désigné contrairement contre Bernie Sanders. Ternière question. Les tensions sont extrêmement vives à la frontière entre Israël et le Liban. Le 19 juin, l'armée israélienne a affirmé avoir préparé des plans pour une offensive en territoire libanais. Est-ce qu'il y a un risque majeur d'un conflit ouvert, de grande envergure entre Israël et le Hezbollah ? On a l'impression que les tambours battent de plus en plus et se rapprochent et qu'effectivement, le risque de dérapage devient de plus en plus grand. Il y a des affrontements quotidiens et il y a une amplification des affrontements. Alors bien sûr, on pourrait dire que rationnellement, aucun des deux protagonistes, Hezbollah et Israël, n'a intérêt au conflit. Le Hezbollah, c'est dix fois le Hamas. Et donc, quand on voit les difficultés de l'armée israélienne contre le Hamas, on se demande comment se passerait le combat contre le Hezbollah. Mais en même temps, Israël pourrait raser le Liban. Ils ont les moyens d'infliger. Disons que s'ils font du Liban ce qu'ils ont fait à Gaza, eh bien le Hezbollah n'a aucune envie de cela, évidemment. Mais il y a toujours un risque d'engrenage. Et on voit en fait que le risque d'engrenage, il est plus fort du côté israélien que du côté d'engrenage ou d'escalade. Il est plus fort du côté israélien que du côté libanais. Pourquoi ? Parce que certains d'Israël disent que c'est le moment, qu'il faut se débarrasser de la menace du Hezbollah, qu'il faut finir le travail et qu'on en profite un peu de ce qui se passe à Gaza pour terminer cela et pour infliger des dommages irréparables au Hezbollah. C'est irénique, ça n'arrivera pas. Mais certains peuvent être tentés par cette solution. Et cela inquiète beaucoup les Occidentaux. Il faut quand même voir que si les Occidentaux réagissent quand même de façon assez molle, pour ne pas dire plus, sur ce qui se passe à Gaza, si Israël voulait faire de Liban ce qu'ils ont fait à Gaza, il y aurait là des réactions occidentales et arabes certainement beaucoup plus fortes que la relative indifférence ou que les protestations purement verbales et purement platoniques que l'on voit sur Gaza. Merci Pascal Bonifaz d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage ST' 501